Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, my god cette luminosité, on dirait que je suis bronzée, que j'ai un nez rouge, c'est moche. Donc aujourd'hui, j'ai rien mis sur ma peau, ma peau en ce moment c'est une catastrophe les gars, vu que j'ai mes règles, genre c'est fou le bouton, et en plus avec le masque, bah ça prolifère de fou, et là c'est une catastrophe. Je me souviens la dernière fois dans une de mes vidéos, je vous ai dit, ouais j'ai mes règles, j'ai une peau de ouf et tout, il y a une abonnée qui m'a dit, parle pas trop vite, ça va te porter malheur, si j'avais su. Hier je me suis éclatée le pied, avec un pied, avec un pied de bureau, qui est tombé sur mon pied, je me suis éclatée parce que monsieur ne trouvait pas son putain de téléphone qui était sur sa chaise. Parce que madame avance, il y a un carton sur le truc, il y a un pied sur le carton, madame avance et percute sur le carton, alors le pied tombe. A cause de qui, qui ne trouvait pas son putain de téléphone, qui était sur ton putain de siège, je t'ai dit 15 fois, je lui ai dit 15 fois que son téléphone était sur son siège, il la cherche, il a tout retourné, il l'a pas trouvé, et à un moment je lui ai dit bon on va faire ok Google, parce que ça marche ça, donc on fait ok Google, tu es où ? Et donc là en même temps, je vous prépare un café, alors on essaye de trouver dans toute la pièce, voilà elle a dit ça, il fait le bruit aussi, voilà merci, donc en gros on a fait ça tout le long, et il a retrouvé son téléphone grâce à ok Google, donc comme je vous ai montré dans le précédent vlog, donc c'était hier pour moi, on est en train de faire un arrondi, alors on a fait ça avec vous savez le fil et un clou, donc mon copain l'a réalisé hier, et voilà donc on va couper aujourd'hui, on va aller à Jiffy, on va couper aujourd'hui, après on verra ce qu'on doit faire d'autre, mais aujourd'hui ça va être full bureau, donc voilà il y a du boulot quoi, aujourd'hui, on va aller à Jiffy, c'est parti c'est le bordel, elle a dit qu'il y a du boulot, non j'ai du boulot, oui bah oui c'est ton bureau, t'as envie de le faire comme tu veux, c'est bien au moins tu fais les choses toi-même, c'est pas mon bureau, c'est notre bureau, tu m'emmerdes, oui mais au moins c'est toi qui fais les choses, je suis contente, un vrai bosseur, un vrai ébénis mon homme, et vu le prix t'as pas intérêt à te louper, bon allez let's go, à Jiffy, Timberchka est toujours pas ouvert, Cultura est ouvert, peut-être qu'ils ont pas, enfin tu sais leur vendeur, ils sont pas, ils sont au chômage passé, ah ouais, il y a des gens dedans quand même, il y a personne dedans, ah si, ouais, c'est bizarre, putain, faut monter plus les marches bébé, il s'est fait chier le mec qui fait ça, je te jure, là c'est les accroches que j'ai vu, tu vois ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, pourquoi on veut pas les mettre, ah oui c'est vrai, c'est vrai qu'il y a pas grand choix, après il y a à côté encore je crois, je crois, ça se colle comme ça, et la tringue elle est dessus, je sais pas, ils disent que c'est plié là, c'est pas plié, ça se colle comme ça, ouais comme ça, et euh, on peut prendre, ouais, ça va dessus, je sais pas, mais attention quand tu veux prendre tout comme je dis, bah les rideaux tout fins, déjà il faut mettre pour le dressing aussi, les accroches, pour le dressing, ah oui, putain la musique elle est forte, mes droits d'auteur sont morts là, décide là, elle est belle, c'est pas celle-là, dans le bureau, avec les caissons en métal et tout, ouais, ah qu'est-ce qu'ils en ont ? ah regarde celle-là comment elle est belle, faut la mettre où ? je sais pas, ah bah c'est celle-là que j'ai, mais elles sont chères à Babou, c'est pas ce prix-là, oh panda, voilà, elle est trop beau lui, je le veux trop moi, bébé il y a un panda, tu veux quand tu veux une chérie de l'entendre ? ah non, non c'est de moi, est ce qu'elle est avant... tu veux que je... non.. 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 non, non... Bon, on revient de chez Jiffy, on a regardé un peu tout ce qui est tringue comme vous avez pu le voir, et en fait on n'était pas très très fan, enfin je trouvais ça un peu cher aussi, donc là en fait on aimerait peut-être mettre des autocollants en fait qu'on mettrait, j'arrive pas, là comme ça, on mettrait les tringues dessus, vous savez ces trucs basiques que je vous les ai montrés, donc sur cette fenêtre là et cette fenêtre là, sur cette fenêtre là on mettrait en fait un truc pour mettre sur le caisson directement, et pas juste deux petites barres, ça ferait le même prix. Donc il vaut mieux prendre un truc sur le caisson. Le bureau ça serait pareil, on le ferait en autocollant en fait, on le mettra ici, et pas sur le caisson. Et pour la chambre il faudra le mettre sur le caisson parce qu'on a cette partie là vitrée, donc si on peut pas mettre deux tringues, ça va faire moche, donc ça sera sur le caisson. Personnellement je trouve ça cher, 35€ pour des tringues, et encore il n'y a pas le rideau avec, je trouve ça quand même assez cher, donc moi je me souviens que chez Babou c'était pas très cher, ma tringue j'ai dû la payer 9€, vraiment pas cher, donc j'ai envie d'aller chez Babou. Le problème c'est que le Babou le plus proche, c'est celui à Cadivry. Avant j'allais à celui de Coignères quand j'habitais à Versailles, il était génial, et l'action de Coignères était gigantesque en plus. Vraiment j'ai pas trouvé grand grand chose à agifier, je trouvais que les prix ont augmenté, enfin je trouve ça cher en fait, avant c'était pas aussi cher que ça. C'est un peu les mêmes prix que Maison du Monde j'ai l'impression. Je trouve que ça a un peu augmenté, et Birdie va beaucoup mieux au fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle va beaucoup mieux, elle est courte, elle joue et tout, donc je pense que ça lui a fait du bien, du méloxidile, mais après je lui mets toujours sa petite marche pour qu'elle puisse monter sur le camapé. Par contre là l'appartement c'est un bordel monstre, en même temps c'est normal avec les travaux, c'est normal que ça soit un bordel, donc je vais essayer de ranger un peu tout ça, passer quand même un petit coup d'aspi parce que avec toute la poussière et tout, bon on va faire encore plus de poussière là, mais au moins enlever un petit peu parce que c'est... C'est catastrophique je vous avoue. Voilà, ah oui il y a aussi ça, le vitrificateur, je crois que c'est ça là, donc ça en fait je sais pas si je suis fan, enfin ça fait effet cire naturel mais je trouve ça assez jaune, c'est plus jaune que ce bois là, donc je sais pas, on verra, de toute façon c'est la dernière chose qu'on utilise, peut-être qu'on ira se faire rembourser et prendre autre chose en fait chez le Roi Merlin, ça fait un peu trop jaune. Et mon bouquet de roses qui vient de chez Lidl est toujours vivant, toujours aussi beau, j'adore, c'est magnifique. Bon on va commencer à faire l'arrondi, j'ai mis mon rideau pour protéger et on va voir ce que ça donne, son premier arrondi, son premier coupage. Donc voilà ce que donnerait le bureau avec l'arrondi, comme ça pour qu'on puisse passer. Donc nous ce qu'on va faire, on va peindre les feuilles A4 avec ces peintures là, donc je vais essayer de les peindre au maximum, faudra que je trouve un petit carton, ah bah j'ai un carton. Donc je vais mettre sur la table pour protéger et je peindrai ça pour voir ce que ça donne et je vais mettre ça dans les pièces pour vous montrer. J'ai pris mon petit pinceau, donc ça c'est des pinceaux que j'utilise tout le temps, c'est toujours les mêmes que je prends, enfin les mêmes je prends toujours ceux-là. Bon là c'est pas, là je vais pas peindre avec ça le mur mais vous voyez ce que je veux dire pour essayer de peindre, je prends toujours ça. Alors on va commencer par cette couleur là. Bon voilà ce que ça donne au niveau des couleurs, désolée si vous entendez mon copain. Eh bien je suis fan, totalement fan, j'adore cette couleur là, elle est magnifique, c'est Paris 6, bah non Paris 6. Donc j'aime beaucoup ce bleu pour la chambre, je trouve que ça fait vraiment joli. Après je vais voir dans la chambre ce que ça donne avec la vraie lumière de la chambre. Ensuite celui-là je l'adore, il est trop beau, ça va faire trop trop beau dans les toilettes. Et celui-ci il vire un peu sur les cakes. Je vous ai montré sur Instagram les couleurs que je viens de faire en fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montre en avance les choses que je fais. Donc là par exemple là on est le 8 juin je crois, vous pouvez lire cette vidéo dans une semaine je pense, une semaine ou deux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, au moins vous avez tout, tout d'avance, vous connaissez tout d'avance. Donc n'hésitez pas, c'est ElisaBRTOff. Ah oui aussi petit tips pour celles et ceux qui voudraient faire comme moi. Si vous avez des tonalités un peu plus similaires, des crèmes, des sables, etc. Des bleus qui se ressemblent, notez au dos de la feuille la référence, le moins la marque, etc. Et voilà. Et si vous voulez mettre même son prix, comme ça vous avez un peu plus de détails. Donc là j'ai installé la tête de lit avec la peinture au-dessus. Je ne sais pas si j'aime parce que je trouve que la couleur elle change vraiment en fonction de la pièce. Là je la trouve beaucoup plus foncée. C'est ouf à quel point ça change la lumière. Là c'est le 6 et l'autre c'est le 4. Tu en penses quoi ? Trop foncé. Tu trouves ? Je ne vais pas le mettre sur ce mur-là là ? Comme ça tu préfères ? Je préfère. Tu préfères où ? C'est dingue les couleurs comment ça change d'une pièce à l'autre. Là ça fait gris un peu, gris lila, etc. Et là-bas ça fait gris bleu. Comme quoi ça change d'une pièce à l'autre. Bon. Ensuite on va mettre celui-là dans les chiottes. Bon là ça fait un peu marron et tout sur la vidéo mais en fraise ça fait anthracite. J'aime bien avec les meubles ça va faire joli. Bon et bien comme vous pouvez le voir ça ne sera pas Paris 6. Je suis dégoûtée parce que j'adore la couleur. Elle est magnifique cette couleur. Enfin j'adore. Mais c'est vrai que ça paraît bleu dans la pièce donc je ne sais pas. En tout cas Paris 2 on va le garder pour faire le mur des toilettes. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Et ensuite c'est quoi Paris 4 satin. Il faudrait qu'on regarde Paris 5 et Paris 3 pour voir ce que ça donne. Il est pas mal sauf que ça fait un peu foncé comme il le dit. Et pour lui avec ses ordi et tout ça va être un peu trop foncé. Demain de toute façon on va y retourner à Laura Merlin. Donc on regardera ça. Avec nos trottinettes on va y aller. Il va se faire rembourser le truc cire naturel parce que je sens que ça va être jaune et je déteste les trucs jaunes. Mais lui il veut mettre un truc un peu sable. Et moi je déteste tout ce qui est sable. Pour moi ça fait très blanc qu'a vieilli, qu'a jauni et tout. Je trouve ça trop trop moche. Et mais je suis vraiment dégoûtée pour celui-là parce que c'était vraiment un gros coup de cœur. Cette couleur elle était claire, elle était jolie. Mais c'est vrai que dans les pièces ça donne différemment. Là par exemple dans la cuisine ça donne bien, c'est joli et tout. Je me demandais même si on allait peindre ce mur là, vous savez derrière le canapé. Mais je vais regarder ce que ça donne d'ailleurs. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien donner un petit peu de couleur en fait dans cet appart. Mais là encore une fois ça fait une autre couleur en fait. Ouais ça fait un petit peu bleu, il aime pas le bleu. Donc bon bah tant pis ça sera pas celui-là. Mais je le garde quand même au cas où dans mes archives. J'aime bien garder ce que je fais à chaque fois de mes travaux. Voilà j'ai mis la référence par ici, c'est un satin. Et puis bah je vais le mettre dans mes archives. C'est bien, tu me gardes des trucs de ponçage pour mes meubles. Pour que je les refasse. Là tu veux que... Parce que là je l'ai fait tout lisse là. Là je l'ai pas fait tout lisse. Bon tu restais droit. Tu sais j'ai bien aimé le panda chez Jiffy là. Je n'arrête pas de repenser à lui. Bon je viens de ranger un petit peu. Je suis sûre qu'il y a encore des gens qui vont me dire Ouais laissez pas vos masques comme ça, patati patata. Mais c'est les masques de chantier. On les utilise que pour ici. Parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui... Je vais en pour rien dire. J'ai mis tous les trucs de travaux ici en attendant. J'ai repris mes trucs et j'ai mis derrière les références. Donc voilà déjà pour ça. J'ai passé aussi un coup d'aspi. Mais il y a encore plein de poussière. Dès qu'on marche on met de la poussière. Hein Tuket ? Je vais ranger le canapé. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Il est en train de faire quoi le monsieur ? Il est en train de mettre du fond dur là monsieur. Du fond dur ? Waouh. Écoutez cher monsieur, vous travaillez très bien. Et c'est transparent c'est ça de base. Écoutez ça avance bien. Hein Tuket ? Allez mon coeur. Allez viens. Les animaux par là-bas. Oh le bordel. Bon j'ai mis le linge à sécher. Là il est en train de terminer sa petite fondure là. Là c'est bien. C'est un peu jauni mais un peu beaucoup. Donc là il a passé les deux couches de fondure. Normalement là c'est en train de sécher. Le truc c'est que je le trouvais vachement jaune par rapport au bois que j'aimais. Enfin moi j'aimais bien cette couleur de bois là. Je ne sais pas si vous verrez une différence. Mais ouais il y a quand même une différence. Ça a vachement foncé et jauni le bois. Moi je ne suis pas très fan des bois très très jaunes. J'aime bien soit le clair soit le foncé. J'aime pas l'entre deux en fait. Je déteste ça et c'est un peu jaune. Donc là c'est en train de sécher. Et puis après on le mettra ici quoi avec les pieds etc. Il faut le laisser sécher une heure et demie entre chaque couche. Et après il faut mettre le truc de vitrification je ne sais pas quoi là. Donc voilà. Alors pour les peintures on ne sait pas trop. On ne sait pas si on va le faire ici ou si on va le faire ici au niveau des peintures vous savez. Donc c'est pour ça que demain on ira à Leroy-Merlin demain matin ou demain midi. J'ai les cernes, laisse tomber. J'ai ma peau mais dans un état vraiment les gars. Et c'est une catastrophe. Oh mon dieu. Donc bref je ne sais pas si on va vous montrer encore autre chose. Si c'est le cas je vous reprends juste après. Et si ce n'est pas le cas je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est fichon juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501